L'innovation du jour, c'est tous les matins à 6h40 sur Europe 1. Et aujourd'hui, Maxime, vous allez nous montrer comment la technologie peut nous aider à mieux dormir. Oui, je suis sûr qu'en ce jeudi matin, certains d'entre vous ont un peu de mal à sortir du lit. Vous êtes peut-être mal dormi. Comme le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi. C'est pas faux, c'est pas faux. Le réveil a peut-être sonné alors que vous étiez très très profondément endormi. Eh bien, j'ai découvert un petit accessoire qui pourrait vous aider. Cet accessoire, c'est un bracelet. Ça ressemble à un bracelet en caoutchouc, c'est plutôt discret. Il y a plusieurs modèles, plusieurs marques différentes. Il s'appelle Joe Bone Up ou Fitbit Flex. Que des noms anglais, mais vous les trouvez déjà en vente en France, je vous le rassure. Aux alentours de 100, 150 euros. C'est vrai, c'est pas donné, mais ça peut être pratique. En fait, ces bracelets, ils vont mesurer vos mouvements la nuit. Ils vont voir à quel moment vous êtes agité, à quel moment vous dormez profondément. Et le matin, ils vont vous réveiller en vibrant, par exemple, au meilleur moment. Quand vous serez sorti de votre phase de sommeil profond. Il suffit simplement de programmer une heure maximale. Histoire de ne pas arriver au bureau à midi non plus. C'est tout ce qu'ils font, ces bracelets ? Non, ça c'était la nuit. Mais le jour aussi, ils sont utiles. Ils comptent les pas que vous avez faits, les étages que vous avez montés, les calories que vous avez dépensées. Et grâce à une petite application que vous allez télécharger, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs. Marcher plus, emprunter plus souvent les escaliers. manger un peu moins, parce que oui, ces bracelets, et surtout les logiciels qui vont avec, vous permettent d'enregistrer tout ce que vous mangez. Et donc, de connaître précisément le nombre de calories que vous avez consommé. Et donc, après les pilules qui parlent du docteur Lemoyne, votre bracelet qui nous espionne, on n'est plus libre de rien. Merci Maxime.